Il s'appelle le livre, il est jaune, il s'appelle Zian au Mont-Blanc. Et Zian c'est le petit oiseau qui est au sommet des montagnes, ou des carottes, ça dépend. Et dans le bouquin il y a plein d'animaux, comme une chouette. Enfin il y en a tout plein, comme ça, Zian il se promène de terrasse en forêt jusqu'au sommet des montagnes. Et puis il rencontre plein de lapins, c'est des lapinistes qui grimpent des carottes et il lui arrive plein d'aventures. Oui alors l'histoire est née d'une rencontre avec Hervé Dupied, c'est l'ami avec lequel j'ai réalisé le livre. Et Hervé à l'époque il travaillait pour Patagonia, moi aussi. Et on s'est rencontrés à Chamonix, puis ensuite il revenait régulièrement. Et du coup un après-midi on s'était sur une terrasse, on avait les deux le pied cassé et Hervé s'appelle Dupied. Donc c'est assez rigolo. Et il y avait un petit oiseau devant nous sur la table, comme ça qu'il piquerait des miettes. Et à l'époque je dessinais déjà un petit oiseau pour mes neveux. Et du coup on s'est dit qu'on allait écrire une histoire avec un petit oiseau. Qui partait d'une terrasse et puis qui commençait à grimper les montagnes. Ensuite ça nous a pris je pense quelques mois pour réussir à avoir une histoire qui soit sympa. On n'avait aucune idée, on a fait ça comme ça. Et ensuite on a pris le temps de... Lui il a pris le temps d'écrire le texte, de bien faire les dessins, les couleurs. Et puis le temps de se revoir, quelques allers-retours. Et puis ça n'appriche pas, peut-être deux ans, deux, trois ans. Ouais. Et puis après il y a encore eu tout le travail avec les éditions Guérin en Paulson. Où là c'était une nouvelle rencontre pour arriver à l'objet final. C'était cool. Ouais, ça se passe à Chamonix. Mais en fait Chamonix là dans le livre ça s'appelle Lapinix. Parce qu'il y a plein de lapins qui font du lapinisme. Et ouais c'est un peu une blague quoi. On a essayé de placer quelques blagues. Et plein d'animaux comme ça, un peu des caricatures. Les lapins c'est un peu les lapinistes, les alpinistes. Et tout ça quoi, il y a un petit univers. Et c'est un peu satirique ? Ça dépend, les niveaux de lecture s'adaptent aux gens qui le lisent je crois. Enfin ouais, nous on s'est un peu marrés quoi en l'écrivant. Donc c'est pour les tout-petits, pour les grands, pour les grands-enfants. Et oui, il y a un peu peut-être deux-trois blagues ou une satirique sur le fait qu'ici il y a plein de gens, ça grouille. Le fait qu'ils veulent manger, dévorer des carottes des montagnes, ça a un rapport avec la consommation de la montagne. Peut-être, je sais pas. Comment t'as découvert ton style ? En dessinant, je pense, ouais. Plus tu dessines, plus ça vient quoi. Après moi j'aime bien les choses simples, épurées, où il y a quand même les choses généreuses aussi, harmonieuses. Mais qu'il y ait quelque chose d'assez simple. Genre là, il y a la montagne, le lapin, c'est assez fort, il y a un grand paysage derrière. Il y a une chose importante sur le dessin, je sais pas. C'est ça qui me plaît aussi dans la montagne, les choses simples mais belles et un peu puissantes. Et j'ai développé, ouais, en dessinant, en regardant aussi des exemples. Et en ayant étudié peut-être l'architecture aussi. On travaillait les pleins, les vides, les masses, les espaces. On travaillait du vide. Et dans la montagne, il y a pas mal de vides, donc ça rejoint ça quoi. Des illustrateurs qui t'ont inspiré ? Ouais, oui, mais depuis tout petit, les BD quoi. Les grands classiques. Après, plus particulièrement, si on sort, j'adorais Tintin, Spirou, Les Aventuriers. Et le Marsupilami. Et après, j'adorais, en Suisse, on a un gars qui fait de la BD, il s'appelle Causet. Avec La Recherche de Peter Pan, tout ça. Ses dessins de voyage, en fait, ça me faisait rêver. Et puis, aussi, le dessinateur de BD qui a dessiné Corto Maltese, Hugo Pratt. Enfin, il a le dessin qui est rapide. Moi, j'aime bien le mouvement aussi. Et lui, je trouve qu'il a un dessin qui est chouette quoi. Regardez, il est assez unique. Et puis, bon, les aventures qu'il raconte, elles sont cool. Ouais, c'est le voyage, bateau, tout ça, c'est cool. Quand j'étais gosse, je recopiais les BD, ouais. Ouais, avec mon frère qui aime bien dessiner aussi, on recopiait les BD. On en a plein à la maison des papiers calques, là. Et puis, après, gentiment, ben, faut créer son univers à soi. Et puis, ça vient gentiment, ouais. C'est mon premier livre avec une boîte d'édition que je suis depuis tout petit aussi, à travers les alpinistes. Et, ouais, premier livre cartonné, emballé, distribué, ouais. Et c'était chouette de le faire avec Stéphanie, ça, il faut quand même le dire. Est-ce que ça fait du sens d'être la littérature jeunesse dans une maison spécialisée montagne, en termes de ce que vous avez voulu transmettre dans le livre ? Ouais, pour nous, ouais, bien sûr. Ça s'adresse aux grands enfants, mais surtout aux enfants, quoi. Pour nous, on trouve que c'est important. On est fan du Petit Prince, par exemple, aussi. Ce genre de bouquins qui parle un peu à tout le monde. Et, ouais, la jeunesse, les enfants, tout ça, c'est chouette, parce qu'ils sont spontanés. Je sais pas, notre histoire, elle est assez simple, rigolote, peut-être. Et on peut leur donner un peu des petites valeurs, des petits enseignements à travers le dessin. À travers le dessin, on peut transmettre, c'est pas moralisateur, on peut transmettre un message sympa et leur donner envie, simplement, quoi. Et puis après, je sais pas, ils commencent à leur copier, tout ça, c'est cool, quoi. Et puis, ouais, là, on leur apprend à se faire des... Je sais pas, Zian, il se fait des potes, il apprend où sont ses limites et tout ça, donc ça va peut-être, ça va les aider, je sais pas. Les aventures de Zian, elles peuvent continuer ? Ben ouais, là, on va dire qu'il est né, à Chamonix, et puis il est arrivé au sommet des montagnes, et moi, quand j'étais jeune et que j'arrivais au sommet des montagnes, je voyais qu'il y en avait plein partout, donc il y avait des mer de nuages qui s'arrêtaient pas, donc je pense qu'il va aller voir un peu plus loin, quoi. Il y a d'autres choses aussi, peut-être les océans, des choses comme ça. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on retrouve, en résumé, dans le bouquin, sans dévoiler l'histoire ? On retrouve un petit oiseau qui doit faire la même chose tous les jours, donc picorer des miettes, et ensuite, il observe des personnages autour de lui qui font autre chose, et des montagnes, et il a envie d'y aller. Et du coup, déjà, il se bat contre sa petite société où il est né, donc il en sort, et après, il part à l'aventure, et là, il rencontre plein d'animaux différents, et ensuite, il part à l'aventure vers les sommets, quoi. Mais ça, il faut regarder dans le livre ce qui se passe. Les notions importantes, il y a quand même pas mal d'histoires de l'amitié, qui est importante, et pour toi et pour Hervé. Oui, pour nous, déjà, on est deux potes, et la montagne, ça lie les amitiés. Et là, les animaux, en fait, c'est des amis à moi, ici, et à Hervé, à Chamonix, donc moi, ça me fait marrer de les avoir dessinés. Et pour moi, c'est important d'aller en montagne avec des amis, pour les souvenirs, pour le lien, le moment qu'on passe, quoi. Donc, pour moi, c'était important de mettre ça en avant. Enfin, on l'a fait naturellement, quoi. Oui, c'était le fil rouge de l'histoire. Oui, et puis il y a une autre chose importante, c'est que finalement, on n'arrive pas tout seul à accomplir de grand-chose. Oui, oui, il part tout seul, lui. Il se rend compte, finalement, qu'il a besoin d'attraver ses rencontres, prendre l'expérience, et d'être à plusieurs pour, à un moment donné, avoir un coup de main pour passer plus haut, ou lui, après, il va redonner le retour à un lapin, pour grimper une fissure. Et ouais, ben, on grimpe. Il y en a qui font du solo, hein, mais je pense qu'ils n'ont pas appris tout seul non plus. Et on a toujours besoin d'un gars qui est avec. Ouais, l'entraide, quoi. Ouais. Tu as déjà eu des retours sur le livre, sur ton personnage ? Ben, oui, oui. Ben, déjà le personnage, en fait. Je dessine depuis longtemps. Et les gens l'aimaient bien, donc j'ai continué à le dessiner. Jusqu'à ce que Hervé l'aime bien. Il me dise, viens, on fait un livre. Et ensuite, ben là, ouais, vu que maintenant, c'est un personnage un peu public, vu qu'il est imprimé, c'est plus le mien. Oui, les gens, ben, ils l'aiment bien, je veux le dessiner, il y en a qui se le tatouent, c'est assez rigolo. C'est un peu fou, ça, mais ça fait plaisir, parce que je peux le partager, c'est chouette, quoi. Et on trouve des personnages historiques ou des personnages actuels dans le livre ? Peut-être, par des clins d'œil, il y a deux, trois blagues, sur Frison Roche. Ben, lui, il s'appelle Zian. Après, Zian, c'est un prénom savoyard, ça veut dire Jean. Nos deux grands-pères, Hervé et moi, ils s'appellent Jean, donc on s'est dit que c'était cool de l'appeler comme ça. Et il y a... Ouais, Zian, c'est un personnage premier de cordée, aussi, par hasard. Il y a des personnages, ben, dans les amis, il y a deux, trois personnages qui sont bien vivants à l'heure actuelle, donc voilà, quoi, ouais. Ah, il y a le pilier, ouais, c'est un personnage, ça, le pilier Bonatti, on l'a appelé le pilier Bon Appétit, pour qui les carottes sont cuites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada